Musique Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un nouveau texte de lecture. Alors je vous demanderai d'ouvrir vos livres à la page 96 du manuel bien sûr et d'observer avec moi l'illustration. A première vue on observe quatre personnes, deux hommes et deux femmes. On remarque que ces trois personnes ont un regard bien sérieux tandis que la dame debout et à partir de sa posture et de sa tête baissée a l'air gênée ou mal à l'aise. Ceci concernant l'image, on passe maintenant au titre du texte. Un entretien d'embauche difficile Un entretien d'embauche c'est une rencontre entre une personne qui cherche du travail et une personne qui veut l'engager contre un salaire. Donc à partir du titre du texte et de l'illustration, on peut supposer que la dame debout est en train de passer un entretien d'embauche. Et pour valider cette hypothèse, je vous demanderai de suivre avec moi cette première lecture, chacun dans son livre bien sûr. Un entretien d'embauche difficile Et elle se pencha pour demander à madame Aurélie ce que cette jeune fille faisait là. Elle répondit qu'elle se présentait comme vendeuse. « Allons donc ! » murmura-t-il. « C'est une plaisanterie ! » « Elle est trop laide ! » Denise ne faisait décidément pas une bonne impression. Elle était très propre dans sa robe de laine noire. Seulement, elle paraissait bien chétive et elle avait le visage triste. Sans exiger des filles belles, on les voulait agréables pour la vente. Et, sous les regards de ces dames et de ces messieurs, Denise achevait de perdre contenance. « Votre nom ? » demanda madame Aurélie, la plume à la main. « Denise Baudu, madame. » « Votre âge ? » « Vingt ans et quatre mois. » Et elle répéta, en se hasardant à lever les yeux sur Mouré. « Je n'en ai pas l'air, mais je suis très solide. » On sourit. Bourdoncle regardait ses angles avec impatience. La phrase tomba au milieu d'un silence décourageant. « Dans quelle maison avez-vous été à Paris ? » reprit madame Aurélie. « Mais madame, j'arrive de Valogne. » « Où tu es-vous à Valogne ? » « Chez Cornaille. » « Je le connais. » « Bonne maison. » Laissa échapper Mouré. Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. « Et pourquoi êtes-vous partie de chez Cornaille ? » « Des raisons de famille, » répondit Denise en rougissant. « Nous avons perdu nos parents. » « J'ai dû suivre mes frères. » « D'ailleurs, voici un certificat. » Il était excellent, elle recommençait à espérer. Madame Aurélie, cependant, fermait le registre. « C'est bien, mademoiselle, » dit-elle majestueusement. « On vous écrira. » Denise ne savait de quel pied sortir, au milieu de tout ce monde. Enfin, elle remercia madame Aurélie, et lorsqu'elle passa devant Mouré et Bourdoncle, elle salua. Ceux-ci ne lui rendirent même pas son salut. Denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'elle avait monté. Pouvait-elle compter sur la place ? D'après Émile Zola, « Au bonheur des dames ». C'est un roman français qui a été publié en 1883. Donc, d'après cette première lecture, il s'agit effectivement d'un entretien d'embauche et que la scène se passe dans un grand magasin de Paris où la jeune Denise postule pour un poste de vendeuse. Et voilà, c'est notre leçon de lecture pour aujourd'hui. Je vous demanderai de relire le texte plusieurs fois, chez vous bien sûr à la maison, et on se retrouvera très bientôt.